On va voir cet après-midi une question qui est d'ordre beaucoup plus d'imagerie thoracique c'est les opacités rondes intraparanches et mateuses cette question logiquement relève d'un niveau plus élevé parce que ça nécessite une maîtrise parfaite de la TDM thoracique mais je vais essayer de la simplifier au maximum pour vous si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser au moment opportun pour ne pas rater des choses importantes et à la fin aussi on vous donne l'occasion de poser des questions sans problème donc on commence à la fin de ce cours chaque étudiant parmi vous doit être capable d'établir un diagnostic positif des opacités rondes intraparanches et mateuses il doit maîtriser la caractérisation radiologique des opacités rondes intraparanches et mateuses connaître les principales étiologies et à la fin donc il doit savoir hiérarchiser et déclencher une enquête éthiologique à travers l'image rhétoracique du poumon nodulaire afin d'atteindre ces objectifs je vous propose de suivre le plan suivant on va voir quelques définitions pourquoi on s'intéresse aux opacités rondes intraparanches et mateuses comment on pose comment on peut poser un diagnostic positif quels sont les éventuels diagnostics différentiels quelles sont les caractéristiques radiologiques des opacités rondes intraparanches et mateuses quelles sont les principales étiologies quelle est la prise en charge et le suivi on va essayer de conclure et je vais donc quelques références bibliographiques à la fin donc pour commencer il faut savoir qu'il existe dans la littérature plusieurs définitions de syndrome nodulaire pulmonaire donc même pour les opacités rondes intraparanches et mateuses et à chaque fois vous allez remarquer donc en bas de l'écran avec l'étoile je vais donc la référence de chaque définition parce qu'il y en a tellement beaucoup donc j'ai choisi quelques définitions pour vous donc par rapport au diamètre donc on parle de grains demi ou bien de termes millières lorsqu'on est devant des opacités pentiformes dont le diamètre ne dépasse pas 1,5 mm ça reste donc approximatif on parle de micronodules si cette opacité pentiforme elle est entre 1,5 et 3 mm entre 3 et 9 mm on parle de nodules et à partir de 10 mm et jusqu'à 30 mm on parle de macronodules et au-delà on utilise le terme masse donc mais il faut savoir que le terme masse c'est un terme scannographique donc d'idée à la description scannographique à la TDM thoracique on ne peut pas utiliser on peut loyer ce terme masse pour décrire une anomalie visible sur la radiographie thoracique et on a d'autres définitions pour certains pour certains auteurs on parle de micronodules si le diamètre est inférieur à 3 mm et entre 3 et 30 mm on parle de nodules d'accord donc cette classification si vous voyez on ne parle pas de millières et on ne parle pas de macronodules donc on parle de micronodules jusqu'à 3 mm de diamètre et on parle de nodules au-delà de 3 mètres sauf que l'opacité ne doit pas dépasser 30 mm et au-delà c'est la même chose on parle de masse pour le nodule pulmonaire solitaire on parle de nodules pulmonaires solitaires c'est une opacité qui est intraparanchémateuse peuvent aller jusqu'à 5 ou 6 cm de diamètre mais pour d'autres orateurs pour d'autres chercheurs ce n'est pas la même chose d'accord ici si on parle d'opacité nodulaire pulmonaire c'est une opacité paranchémateuse dont la taille est égale ou inférieure à 3 cm donc pour certains experts en images rhétoraciques vous voyez que la définition de l'opacité ou de nodule pulmonaire solitaire c'est une opacité qui peut aller de quelques millimètres à 6 cm mais pour les autres on ne doit pas dépasser 3 cm pour parler d'opacité nodulaire pulmonaire et la plupart des auteurs sont d'accord pour la définition de masse lorsque l'opacité dépasse en général 3 cm on parle de masse concernant les opacités rentes intraparanchémateuses il existe aussi plusieurs définitions c'est des opacités uniques solitaires ou bien multiples et on parle de l'aspect en lâché de ballon donc on peut retrouver une opacité seule isolée et on parle d'opacité solitaire ou bien un nodule pulmonaire solitaire mais ça peut être plusieurs nodules à la fois de même côté ou même de côté contre-latéral et à ce moment-là ça donne l'aspect radiologique de l'âché de ballon les caractéristiques de ces opacités c'est le siège en plein parenchim pulmonaire grossièrement ou parfaitement arrondi c'est pas toujours le cas de plus de 6 mm de diamètre dense homogène ou non ça veut dire soit homogène soit hétérogène par la présence des excavations ou bien des calcifications au sein des opacités le contour ça peut être régulé ou non et vous voyez ici selon l'orateur ici on parle de masse au-delà de 10 cm pour les autres c'était 3 cm donc en matière des opacités intra-parenchimates vraiment j'ai fait le tour de la question on retrouve à chaque fois une définition mais vous êtes des externes je vous conseille donc de prendre la définition la plus simple on parle de micro-nodules d'accord on parle de nodules on parle de macro-nodules au-delà de 10 mm jusqu'à 30 mm ça veut dire 3 cm et au-delà de 3 cm on parle de masse mais entre parce que le terme il est scanographique il y a une autre définition ici c'est des opacités plus ou moins sphériques qui siègent en plein par un chine pulmonaire qui se développent au niveau de structures bronchopilmonaires et dont le plus grand diamètre est inférieur à 3 cm et au-delà il est préférable de parler de masse et je pense c'est la définition la plus utilisée actuellement donc pour vous si on résume la question en termes de nosologie on parle de micro-nodules donc si l'opacité elle est inférieure à 3 mm entre 3 mm et 10 mm on parle de nodules au-delà de 10 mm et jusqu'à 30 mm on parle de macronodules et au-delà de 3 cm on parle de masse est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce chapitre de nosologie et de définition des opacités rondes intra-parenchimatoises non monsieur c'est clair c'est clair très très bien on passe à l'intérêt de la question pourquoi on s'intéresse aux opacités rondes intra-parenchimatoises d'abord les opacités rondes intra-parenchimatoises est un motif fréquent de consultation d'accord et dans chez un fumeur sur deux pratiquement de plus de 50 ans si on fait un scanner thoracique on peut retrouver un ou plusieurs nodules d'accord et ça a été fait pour le dépistage de cancer branchique sachant qu'actuellement il n'existe aucun moyen pour dépister le cancer branchique et la seule mesure efficace pour lutter contre ce frio sanitaire c'est bien l'arrêt de tabagisme ou de ne pas fumer du tout donc soit la prévention primaire ou la prévention secondaire mais si on fait comme ça des scanners thoraciques pour des personnes fumeurs d'accord au-delà de 50 ans on va retrouver dans un cas sur deux des nodules voire plusieurs nodules le diagnostic positif positif on ne parle pas de diagnostic éthiologique le diagnostic positif est très délique car la radiographie thoracique a ses limites et parfois on peut passer à côté d'opacité ronde attrape en schéma sur la radiographie thoracique de face et parfois même on peut diagnostiquer à tort des anomalies qui n'existent pas et vous voyez il y a des diagnostics différentiels ça veut dire près de 20% des lésions nodulaires identifiées sur la radiographie thoracique ne sont pas en réalité d'origine paranchémenteuse parce qu'on peut retrouver d'autres opacités à projection de paranchéme pulmonaire mais en réalité ça appartient à la paroi thoracique ça appartient au tissu subcutané ça peut appartenir à l'os etc donc l'origine intra-parenchémateuse n'est pas toujours évident à dénicher et à détecter avec précision sur une radiographie thoracique c'est pour ça je vous dis que le diagnostic est beaucoup plus scan graphique les étiologies des opacités rondes intra-parenchémateuses sont multiples ça peut être d'origine binine ça peut être maligne d'origine inflammatoire d'origine infectieuse tumorale vasculaire on va voir donc il y a de multiples étiologies par rapport aux opacités rondes intra-parenchémateuses en fonction de la densité en fonction des contours en fonction des lésions associées en fonction du contexte clinique etc comment on pose le diagnostic positif on commence par les circonstances de découverte comment on fait le diagnostic des opacités rondes intra-parenchémateuses parfois la découverte elle est fortuite ça veut dire que le patient n'a rien du tout donc il va faire une visite systématique pour une embauche d'accord pour lui délivrer un certificat de bonne santé pour la poser ou la déposer pour un dossier d'administration autre chose et on tombe sur des anomalies radiologiques on commence l'exploration et on fait le diagnostic ça peut être dans le cadre de bilan pré-opératoire le BPU et il faut savoir que le télétorax fait partie intégrante est systématique lors de bilan pré-opératoire quelle que soit l'intervention chirurgicale et on peut faire des radiographies thoraciques dans le cadre de médecine de travail donc le malade n'a rien du tout on lui fait des radiographies thoraciques on tombe sur des anomalies et le mode de découverte ça s'appelle la découverte fortuite mais on peut retrouver des anomalies radiologiques type opacité ronde intra-parenchimateuses au cours de surveillance des affections respiratoires chroniques un malade qui a des dilatations de bronches il a de l'asthme bronchique une BPCU on fait périodiquement donc des radiographies thoraciques et à ce moment-là on peut tomber sur des opacité ronde intra-parenchimateuses le malade par contre il peut présenter une symptomatologie qui est en général non spécifique respiratoire il pousse il crache il a de l'hémoptésie de la douleur thoracique etc et dans le cadre de l'exploration on fait un radiographie thoracique et on tombe sur ces opacités ronde intra-parenchimateuses et à la fin ça peut être lors de l'évolution d'une maladie générale exemple lorsqu'on est devant par exemple les polyarachides rhématoïdes on fait un radiographie thoracique on retrouve des nodules ça s'appelle des nodules rhématoïdes donc le poumon il peut être affecté par des maladies générales et notamment des maladies de système de lupus il a été monté disséminé l'asclérothermie d'accord voilà le diagnostic d'isopacité ronde intra-parenchimateuse est exclusivement radiologique donc on ne peut pas parler d'opacité ronde intra-parenchimateuse si on n'a pas effectué un examen radiologique et on commence toujours par la radiographie thoracique standard de face et on peut compléter par l'incidence de profil écoutez bien ici parce que ce n'est pas facile de détecter un nodule lorsque le diamètre son diamètre est inférieur à 6 mm et il est isolé ça veut dire pour vraiment diagnostiquer un nodule pulmonaire il faut que le diamètre soit en général centimétrique au moins supérieur à 6 mm s'il n'est pas calcifié c'est pour ça on parle de ce visibilité d'un nodule non calcifié outil des thorax et les deux 6 mm donc un nodule de 3 mm de 4 mm il est pratiquement indétectable sur l'image rhétoracique de face et on peut le confondre facilement avec une coupe de vaisseau par contre lorsqu'on est devant même des micronodules dont le diamètre est inférieur à 6 mm mais on est devant plusieurs micronodules type milliard par exemple à ce moment-là la détection elle est facile et à ce moment-là un micronodule qui est multiple devient visible sur l'image rhétoracique il faut savoir qu'il y a certaines localisations difficiles à diagnostiquer notamment au niveau de la région rétrocardiaque en rétroplaviculaire il y a aussi quoi ? rétroplaviculaire essentiellement rétrocardiaque et rétro en général rétro-trachéale et ça par rapport au rétrocardiaque et rétro sternal aussi ça s'appelle l'espace clair l'espace clair rétro sternal l'espace clair rétrocardiaque et l'espace clair rétro-trachéale et à ce moment-là on fait l'incidence de profil et on peut retrouver des anomalies par contre le diagnostic de référence en matière de bilanysion c'est bien le scanner thoracique la tomodensitométrie thoracique avec ou sans injection de produits de contraste iodé on commence toujours par l'examen sans injection et on va voir l'utilité d'injecter un produit de contraste iodé dans le diagnostic de malignité des opacités en intra-parenchymateuses c'est très 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 important on fait des coupes fines millimétriques centré sur la lésion découverte sur la radiographie thoracique et le scanner il permet enfin donc de faire un bilan lésion pressé il vous donne la nature de l'anomalie le siège le nombre la densité le rehaussement après injection etc est-ce qu'il y a des diagnostics qui ressemblent c'est-à-dire des diagnostics ou bien des opacités qui s'en rendent mais qui ne sont pas intra-parenchymateuses ça existe ça s'appelle des diagnostics différentiels donc on peut retrouver des opacités qui s'en rendent mais extra-thoraciques et on peut retrouver des opacités rondes thoraciques mais qui sont extra-pulmonaires écoutez bien donc là on est en train de parler des opacités rondes intra-parenchymateuses on peut retrouver des opacités rondes extra-thoraciques carrément ou parfois c'est intra-thoraciques mais c'est extra-pulmonaire on commence par les opacités qui sont extra-thoraciques on peut retrouver un kystidatique ou un abcès de dôme hépatique donc c'est à l'étage abdominal mais la projection elle se fait au niveau de la base thoracique et on peut confondre donc cette opacité qui est basale on peut la confondre par pour une opacité on peut la prendre comme une opacité d'appartenance thoracique mais en réalité elle appartient donc au foie on peut retrouver des hernies diaphragmatiques aussi des tumeurs mammaires des mamelons etc et concernant les opacités rondes thoraciques mais qui sont intra-thoraciques pardon extra-pulmonaires on peut retrouver des opacités parietales des nodules osseux on peut retrouver des tumeurs cutanées on peut retrouver même des opacités pleurales et essentiellement les pleurisées interlobaires ça va prendre donc l'aspect b-convex et on parle du tumeur fondant on va voir quelques images on peut retrouver des tumeurs pleurales et des festons de mésothélium donc c'est une opacité qui est périphérique mais d'appartenance pleurale elle n'est pas parenchymateuse on peut retrouver aussi des opacités de type médiastinal comme les adénopathies le goitre les tumeurs nerveuses les kystes pleuropéricardiques les bronchogéniques les anévrismes etc donc là c'est très très difficile de faire la part des choses et d'établir un diagnostic différentiel sur la radiographie thoracique de face et souvent on a besoin de faire un scanner thoracique pour mieux caractériser l'anomalie radiologique et voir l'origine exacte qu'est-ce que vous voyez ici ? bon c'est écrit en bas mais qu'est-ce que vous remarquez ? une opacité ronde du poumon droit sous clave et l'air sous clave oui c'est juste vous voyez ça mais cette opacité qui est ronde elle est bon on ne peut pas dire intra-parenchymateuse car en réalité elle est à projection de parenchymie pulmonaire mais elle n'est pas extra-parenchymateuse je vous montre pourquoi vous voyez la limite interne plutôt inférieure de l'opacité qui est net mais est-ce que vous arrivez à voir nettement la limite supérieure de votre opacité ? non donc elle est floue et parmi les caractéristiques des opacités de type parietal c'est bien d'avoir une limite qui est net et l'autre limite qui est floue et bon pour vous je sais que c'est difficile de faire le diagnostic du tumeur parietal ici mais si on fait un profil qu'est-ce que vous voyez sur le profil ? est-ce que vous arrivez à voir votre opacité ? on voit l'opacité limite inférieure nette limite supérieure pratiquement floue ça c'est la cote ce n'est pas votre limite de l'opacité mais lorsqu'on fait un profil si vous voyez ici est-ce que vous arrivez à voir ça ? oui voilà donc là c'est l'évidence même et vous voyez que cette opacité appartient à la paroi thoracique d'accord ? donc elle est périphérique d'appartenance parietale cette opacité elle siège au niveau de la paroi thoracique et ça n'a rien à voir donc c'est un diagnostic différentiel qu'est-ce que vous voyez ici ? une opacité paraïlaire droite paraïlaire on voit cette opacité qui rentre et on voit une deuxième opacité ici vous voyez et ici c'est quoi ? c'est le siège de quoi ? de la petite blessure et cette opacité cette opacité en réalité c'est une opacité qui siège au niveau de la petite sussure d'accord ? c'est de liquide c'est une pleurisée intra-sussurale et quand lorsqu'on fait en plus de la cardiomegalée vous voyez clairement que le malade a un gros cœur d'accord ? vous voyez le cœur ici c'est une cardiomegalée et chez le malade cardiopathe qui a une cardiomegalée comme ça il peut faire donc tout simplement une décompensation cardiaque il peut faire de l'OAP et parmi les caractéristiques de l'OAP de l'œdème aigu du poumon donc on peut retrouver des épanchements pleuraux souvent on retrouve un épanchement pleural liquide d'un côté ça peut être bilatéral et parfois on peut retrouver un épanchement intra-sussurale et si on fait un profil qu'est-ce que vous voyez ici ? c'est le même malade est-ce que vous arrivez à voir ça ? et c'est ça votre sussure d'accord ? la sussure elle est là et donc cette opacité elle est intra-sussurale parce qu'on voit le décollement de la petite sussure ici et c'est de l'eau à l'intérieur et on parle de tumeur fantôme parce que lorsqu'on donne un traitement déplétif au malade on général entend de phérosémite qui est de l'azilix pour assicher donc l'épanchement on refait le clé ché thoracique on ne retrouve rien du tout ça s'appelle une tumeur fantôme d'accord ? elle est d'origine hémodynamique souvent cardiaque orénale d'accord ? et ça va disparaître avec le traitement déplétif d'assèchement qu'est-ce qu'on voit ici ? bon c'est mentionné on voit qu'il y a une opacité elle est là elle est bien limitée elle est rente est-ce qu'elle est intra-parenchymateuse ? on ne sait pas on regarde l'autre côté ici on voit que c'est pratiquement le même type d'anomalie radiologique c'est un macronodule qui dépasse un centimètre facilement ici d'accord ? c'est bilatéral c'est du mamelon et le mamelon appartient donc au sein donc c'est extra-thoracique cette opacité elle n'est pas intra-parenchymateuse en plus vous voyez ici qu'il y a donc un épanchement pleural liquide vous voyez sur votre gauche le télétorax on voit une volumineuse opacité d'accord ? à peu près de pratiquement 10 centimètres elle est bien arrondie bien limitée on a l'impression d'avoir donc une opacité ronde intra-parenchymateuse mais vous voyez lorsqu'on fait un scanner thoracique on voit que cette opacité appartient à la pleuvre et lorsqu'on fait un PET scan d'accord ? on va réaliser un examen en médecine nucléaire on va injecter donc de glucose ça va donc fixer massivement ici et ça il s'appelle un mesothélium pleural MAD est-ce que vous connaissez le mesothélium ou vous l'avez étudié ? oui monsieur dans quelle pathologie ? on l'a fait ce matin dans l'épanchement pleural on a mentionné que c'est la tumeur primitive de la plebre très très bien et elle est secondaire en général à quoi ? à une exposition professionnelle l'amiante l'amiante très très bien donc l'exposition à l'amiante elle peut donner donc des pathologies binines ça s'appelle donc des plaques pleurales d'accord ? on parle des plaques d'asbestose ou d'asbeste et on peut retrouver donc des tumeurs malignes de la pleuvre et la tumeur effectivement maligne primitif de la pleuvre ça s'appelle mesothélium le mesothélium il peut prendre donc une forme banale d'un épanchement pleural liquidien libre dans la grande cavité mais en général il y a des irrégularités de la pleuvre pariétale par contre ici on voit qu'il y a un aspect qui est atypique ça prend l'aspect d'une opacité intraparenchymateuse mais en réalité l'appartenance de votre opacité c'est la pleuvre et c'est pas du tout le parenchyme pulmonaire donc là on a fait jusqu'où donc on est allé jusqu'au scan jusqu'au TEP scan pour faire pratiquement le diagnostic de mesothélium là on passe donc aux choses sérieuses qui nécessitent donc logiquement des compétences en matière de scanner thoracique mais je vais passer rapidement je ne donne que l'essentiel d'accord donc la caractérisation radiologique des supposités intraparenchymateuses notre objectif en tant que cliniciens c'est de faire la part des choses entre anomalie bénigne ou anomalie maligne si on dit anomalie maligne souvent on parle de cancer branchique primitif anomalie bénigne ça peut être donc d'origine infectieuse d'origine inflammatoire etc et on va essayer en plus de ça d'avoir une orientation vers une éthiologie précise c'est pour ça on fait le scanner thoracique le scanner thoracique ou l'atidien thoracique il va vous permettre d'analyser le nombre exact des opacités est-ce qu'on est devant un nodule pulmonaire solitaire ou bien on est devant plusieurs opacités rondes intraparenchymateuses quelle est la localisation de votre anomalie radiologique et c'est important pour prédire la probabilité de malignité est-ce que c'est les régions pardon est-ce que c'est les régions supérieures les régions moyennes ou inférieures quelle est la taille exacte de votre anomalie radiologique en 3D quelle est la densité est-ce qu'elle est liquidienne est-ce qu'elle est tissulaire est-ce qu'elle est tissulaire mais elle contient des ondes de nécrose est-ce qu'elle est vasculaire et en fonction de ça on est orienté vers des diagnostics bon on fait l'injection de produits de contraste iodé et par la suite on va voir le rehaussement ça veut dire quoi on mesure la densité de l'anomalie radiologique de votre opacité rond d'intraparenchymateuse avant l'injection et après l'injection et si on voit qu'il y a une différence qui passe en général 15 à 20 unités insfildiennes ça veut dire que cette lésion elle est vascularisée donc elle prend le contraste et elle est rehaussée après injection de produits de contraste ici en faveur en général de malignité on va voir la morphologie de votre opacité les contours le contenu est-ce que c'est une opacité qui est homogène est-ce qu'elle est hétérogène qui contient de la graisse des clartés des calcifications etc et quelles sont les autres anomalies radiologiques associées est-ce qu'il y a des micronodules associées est-ce qu'il y a des calcifications associées etc et à la fin actuellement pour avoir une idée claire et précise de malignité on fait souvent la tomographie par émission de positon TD ça veut dire le TEP scan ou en anglais le PET scan on commence par le nombre est-ce que c'est un nodule qui est isolé et c'est le NPS nodule pulmonaire solitaire est-ce qu'on est devant plusieurs nodules groupés au niveau de même territoire ou disséminés d'une manière unie ou bilatérale ça c'est important et ça en général c'est avec le scanner thoracique parce que parfois on a dit du thorax on voit une opacité de 2 cm rendre intra-paranchymateuse on ne voit pas des micronodules on fait le scanner thoracique on tombe sur d'autres anomalies infraradiologiques standards donc pour le nombre exact on a besoin d'un scanner thoracique concernant la localisation de votre nodule soit c'est central ou périphérique et à ce moment-là il y a des étiologies à évoquer en fonction de ça d'accord je vous donne l'exemple est-ce que vous avez étudié le cancer bronchique oui très bien quel est le bon si on veut par exemple l'inopacité rentre d'accord intra-paranchymateuse à projection hilaire donc elle est axiale elle est centrale à limite spéculée ça oriente vers l'animalité quel est le type histologique qu'on retrouve souvent au niveau axiale le type histologique de malignité de cancer quel est le cancer le plus fréquent d'accord au niveau des axes je parle de cancer bronchique épidermoïde épidermoïde adénocarcinome voilà épidermoïde adénocarcinome c'est quoi et pourquoi on dit pourquoi bon quel est le type histologique le plus fréquent actuellement de cancer bronchique l'adénoclasie de carcidome l'adénocarcinome très très bien pourquoi pourquoi et là après le dessus par rapport au carcidome épidermoïde parce qu'avant il y a quelques années le type histologique le plus fréquent était le carcidome épidermoïde actuellement c'est vrai qu'il y a une augmentation considérable et constante des adénocarcinomes ou dépend des épidermoïdes mais il y a une explication par rapport à ça si vous n'avez pas de réponse je vous donne la réponse est-ce qu'il y a une réponse par rapport à ça c'est une question de mode de consommation de tabac parce que avant on utilisait beaucoup plus le tabac quel type de tabac il y a combien de tabac blanc de tabac blanc et de tabac oui de brun donc il y a il y a le tabac blanc avec avec c à la fin d'accord ou avec d c avec c avec d on dit une cigarette blanche ou blanche donc c'est le tabac blanc c'est le tabac blanc avec d d'accord et le tabac brun la cigarette soit elle est brune soit elle est blonde d'accord et donc quelle est la différence entre la brune et la blonde ou le brun et le blanc c'est pas une question de couleur d'accord quelle est la différence en matière de tabac parce que le tabac c'est de goudron d'inhalation je pense en partie oui mais quelle est la différence entre les deux en matière de composition en matière de composition le taux de goudron et d'inhalation bon le tabac est une plante vous êtes conscients de ça d'accord ça s'appelle nicotiana tabacom c'est ça nicotiana tabacom c'est ça le tabac le tabac on parle par la suite de la fumée de tabac on doit brûler le tabac pour avoir la fumée de tabac on va fumer il y a le coran primaire secondaire et tertiaire la différence entre le tabac blanc et le tabac brun c'est la composition essentiellement en matière de nicotine d'accord en matière de nicotine ça veut dire avant on utilisait beaucoup plus le tabac brun d'accord parce qu'il contient donc une quantité importante de nicotine et pour avoir un seuil de satisfaction et une quantité plus ou moins rassurante en matière de nicotine on n'était pas obligé de fumer profondément donc on utilise la cigarette et on fume le plus normalement du monde ça veut dire l'inhalation n'est pas profonde et à ce moment là la déposition de de fumée de tabac il est au niveau axial et on développe beaucoup plus donc des cancers au niveau axial au niveau central et c'était des épidermoïdes et actuellement actuellement avec la modernisation on est en train de fabriquer beaucoup plus du tabac blanc d'accord et la tendance actuelle notamment chez les femmes d'accord c'est écrit sur les boîtes cigarette light ultra light d'accord et on dit au consommateur que ça contient moins de nicotine d'accord mais en réalité c'est vrai que ça contient moins de nicotine mais pour quelqu'un qui a l'habitude de fumer une cigarette brûle il va basculer soudainement vers la cigarette blonde à ce moment là s'il utilise la manière d'inhalation qu'il a l'habitude d'utiliser donc il va il va pas atteindre le seuil de satisfaction en matière de nicotine donc le patient il est obligé de faire ça donc il doit pincer le bout de cigarette il fait comme ça donc pour faire une inhalation profonde pour atteindre le même seuil de nicotine à ce moment là qu'est-ce qu'il va développer dans les deux cas il va développer un cancer mais le avec avec l'inhalation profonde il développe quoi un cancer un adénocarcinome un adénocarcinome très très bien et actuellement donc sur le marché il existe beaucoup plus donc le tabac blanc et qui contient moins de nicotine mais il est aussi néfaste que le tabac brun d'accord et on assiste actuellement effectivement à une augmentation considérable et constante de nombre d'adénocarcinome dû au type de tabac et à la manière d'inhalation c'était entre parenthèses d'accord donc si on voit une opacité qui est axiale on est beaucoup plus dans la suspicion de malignité on est beaucoup plus en faveur des épidermoïdes si elle est périphérique on est beaucoup plus vers l'adénocarcinome le siège au niveau du lobe supérieur augmente la probabilité d'avoir un cancer branchique c'est une question statistique pure d'accord il n'y a pas une explication scientifique par rapport à ça et si on retrouve plusieurs nodules on est orienté si on retrouve plusieurs nodules branchés ça donne la forme du maladie granulomateuse d'accord d'origine infectieuse comme la tuberculose ou inflammatoire comme la sarcoïdose concernant la taille c'est clair plus l'opacité est volumineuse plus elle est suspecte de malignité à l'exception d'accord de kystidatique parce qu'on peut retrouver une opacité de densité hydrique de 10 cm et elle est bénine elle n'est pas maligne donc si on va écarter le kystidatique de la discussion plus l'opacité est grande plus elle est suspecte de malignité concernant la densité on va vous parler de densité solide et la densité subsolide pour la densité solide vous voyez ici par exemple un nodule intraparanchémateur d'accord limite irrégulière ça évoque fortement la néoplasie la densité ici elle est tissulaire ça efface est-ce que vous voyez des visseaux à l'intérieur on ne voit rien du tout ça efface les contours des visseaux avec lesquels ils sont en contact donc si on voit ça on parle de nodules solides d'accord si on voit ça par contre la troisième plaque on parle d'opacité en verre dépolé qui est à la mode actuellement parce que l'infection type Covid-19 actuellement se manifeste par des opacités en verre dépolé et c'est ça le verre dépolé ça veut dire c'est une hyper atténuation mais j'arrive à voir à travers cette opacité les contours des vaisseaux donc la densité elle est inférieure à celle des vaisseaux mais elle respecte les vaisseaux qui le traversent on voit ici qu'il y a une opacité de dense par rapport à celle-là et à l'intérieur je vois les vaisseaux donc ça s'appelle une opacité en verre dépolé pur la mix donc il y a une composante ici solide et une composante qui est plutôt ici solide et ici en verre dépolé pour la densité mixte et en verre dépolé on parle de nodules subsolides et pour des opacités comme ça sans verre dépolé on parle de nodules solides donc la densité soit le nodule il est solide soit il est subsolide pour le subsolide soit il est composé de verre dépolé pur soit il est mixte pourquoi faire cette distinction de densité car elle veut donner une orientation de magnité vous voyez dans les lésions en verre dépolé c'est très suspu de magnité d'accord en verre dépolé on a 59% de nodules en verre dépolé pur malin donc 17 sur 29 selon cette utile qui a été publiée en 2004 par rapport aux nodules mixtes il est aussi suspu de magnité de 48% et pour les nodules solides la magnité est faible à 11% donc plus le nodule contient plus ou moins des ondes de verre dépolé plus et des suspu de magnité par rapport au rayeusement après injection de produits de contraste je vous ai expliqué déjà c'est quoi le rayeusement c'est la différence de mesure de densité avant et après l'injection de produits de contraste si la différence est inférieure ou égale à 15 unités un fil du 1 donc on considère comme cette augmentation de la densité comme non significative par contre si elle dépasse 20 unités c'est significatif et ça oriente fortement vers une vision d'origine maligne avec une sensibilité qui avoisine 100% et une spécificité de 69 à 77% je vous pose la question suivante quelle est la différence c'est quoi une sensibilité et une spécificité alors c'est quoi une sensibilité d'un examen plus on est sensible plus on a moins de faux négatifs plus on est spécifique plus on a moins de faux positifs oui et la sensibilité donc c'est quoi si on dit la sensibilité à la voisine 99% elle est pratiquement de 100% ça veut dire que on peut compter sur cet examen pour détecter dire que c'est une diagnostique une néoplasie par exemple une origine maligne très très bien mais lorsqu'il y a une augmentation c'est à dire un rehaussement il est spécifique ça veut dire il est en et il vous oriente vers la malignité uniquement dans 69 à 77% ici ça veut dire quoi la différence entre les deux on est sensible et on est spécifique on est sensible ça veut dire quoi dans la majorité des temps c'est juste mais c'est pas toujours spécifique à ça ça veut dire c'est pas spécifique ça veut dire on peut retrouver un rehaussement ici si on applique le principe de spécificité ici on peut retrouver un rehaussement supérieur à 20 unités d'accord mais c'est pas en faveur de malignité d'accord dans le pourcentage restant c'est pas à 100% parce qu'il y a des examens qui sont spécifiques à 100% par exemple ça veut dire lorsqu'il fixe on est sûr que c'est malin ça c'est à 100% de spécificité comme le test actuellement de PCR d'accord on fait le test de PCR à la recherche d'une pneumopathie virale type COVID-19 dans 30% des cas l'examen il revient négatif et le malade a réellement d'accord a réellement la COVID ça veut dire quoi votre examen est-ce qu'il est sensible ou non il manque de sensibilité oui mais il est sensible à combien à 70% à 70% très bien donc il est sensible à 70% et en matière de spécificité lorsque l'examen il est positif il est positif est-ce qu'il y a d'autres diagnostics différentiels c'est ça la spécificité est-ce qu'on peut évoquer autre chose pour le test PCR oui le RT-PCR la spécificité elle est de 100% d'accord ça veut dire quoi on peut ne pas avoir un test positif ça n'élimine pas le diagnostic mais le fait d'avoir un test positif ça vous confirme le diagnostic est-ce que c'est clair oui c'est clair très bien on passe par rapport à la morphologie donc il y a des formes typiques et d'autres atypiques par rapport au bronchocède vous avez vu ça dans le cours de dilatation de branche on retrouve des bronchocèdes et des impacts sur le microïde avec une morphologie qui est typique en doigt de gant d'accord ça vous oriente vers les dilatations de branche donc déjà le fait d'avoir cette morphologie ça vous oriente vers le diagnostic on peut retrouver des ganglions intra-pulmonaires avec une spécificité sur le plan scannographique on va voir quelques exemples des atylictasies rondes par enrôlement et si des atylictasies c'est un trouble de la ventilation secondaire un épanchement pleural liquidien d'accord ça s'appelle le syndrome de Blisowski et on peut retrouver des malformations artérieuses vénuses je vois dans quelques exemples qui sont scannographiques je vais essayer de simplifier au maximum là bon là on passe rapidement parce que c'est clair on est devant des impactions micro-vides ici d'accord avec les dilatations de branche qui sont là qui stiquent et là vous voyez la lumière elle est pleine c'est les bronchocèdes vous voyez la lumière branchique ici on voit cette opacité on doit dedans ici en donc ça s'appelle bronchocèdes ganglions qu'est-ce que vous voyez ici sur cette coupe on commence ici c'est un ondule vous le voyez c'est un ondule qui est périphéré qui est aidé donc au niveau de la région supleurale il y a 4 signes obligatoires pour parler de ganglions intra-pillementaires l'ondule solide de moins de 10 mm vous voyez ici ça ne dépasse pas 10 mm les contours sont netts et de forme triangulaire au ovoïde lorsqu'on fait la réconstruction coronale on voit que c'est triangulaire ici ici au ovoïde ici et les connectés à la plèvre vous voyez ça c'est une connexion à la plèvre et il doit donc situer au niveau de la région sous-carinaire c'est à dire si on fait la coupe on ne peut pas parler de ganglions au niveau des régions sous-carinaires on parle des régions sous-carinaires pour parler de ganglions donc le radiologue ça c'est le sort de la radiologue même pas de pneumologue lorsqu'il voit ça il voit une opacité rente intra-parenchymateuse elle est là il applique les 4 signes ici et retrouve que le nodule répond favorablement et complètement aux 4 critères donc il peut parler de ganglions qui est intra-pilemonaire c'est une entité qui est rare parce qu'en général les ganglions on les retrouve au niveau de la région axillaire au niveau de l'axe on retrouve rarement des ganglions au niveau en plein parenchymate et ici on est vraiment en périphérique d'accord ça c'est pas pour vous c'est juste pour vous montrer que le radiologue est capable de poser un diagnostic éthiologique devant une anomalie pareil si on revient aux atelictasie ronde la même chose vous voyez ici cette opacité ronde intra-parenchymateuse bon elle n'est pas intra-parenchymateuse elle est périphérique et vous voyez sur les coupes ici donc une déformation arciforme des visseaux et vous voyez ce nodule qui est périphérique donc le radiologue il est capable à travers cette morphologie d'évoquer le diagnostic de syndrome de Blevowski ou bien d'opacité ronde intra-parenchymateuse plutôt d'atelictasie par enrôlement les malformations ça nécessite une injection de produits de contraste si on voit cette anomalie ici on peut penser à un nodule intra-parenchymateuse mais un nodule intra-parenchymateuse plutôt mais si on fait donc des coupes avec injection de produits de contraste vous voyez il y a une connexion avec du vaisseau ici et donc le nodule appartient à un axe vasculaire et c'est une malformation artérieure vénuse on passe au contour si les contours sont réguliers lisses bien limitées ou tracées au compas parfois ça vous oriente ça vous oriente vers une éthiologie bénigne très probablement mais il faut savoir qu'il existe des localisations des opacités rondes intra-parenchymateuses avec des limites bien limitées qui correspondent aux métastases dans 21% des cas ce qui n'est pas négligeable donc s'il y a une chose à retenir ici vous avez fait le cours sur le cancer branchique dans le cancer branchique il y a le cancer branchique primitif il y a le cancer branchique secondaire la différence en général entre un cancer branchique primitif et secondaire c'est les contours de votre anomalie radiologique si vous voyez des contours qui sont en général spéculés émettant des prolongements on est orienté vers quel type alors on est vers le primitif mais si vous voyez qu'il y a une opacité bien limitée et on est dans le contexte de malignité elle vous oriente beaucoup plus vers les métastases les métastases en général soit un nodule ou plusieurs en lâcher le ballon c'est bien limité donc le fait d'avoir un nodule bien limité n'est pas contre le diagnostic de malignité par contre devant une opacité qui est irrégulière bosse les franges et éricie ou même spéculée on est très probablement devant une éthiologie malienne par rapport au contenu de votre opacité parce que ça peut être homogène elle ne contient rien du tout et on peut la retrouver hétérogène on peut la retrouver par la suite des clartés en sang des calcifications ou bien de la graisse rapidement si on retrouve des clartés on connaissait bien le bronchogramme aérien ou le bronchogramme aérien le fait d'avoir un bronchogramme aérien au sein d'une opacité d'une condensation par un schémateur c'est rassurant en faveur du pneumonie par contre avoir un bronchogramme aérien au sein d'un nodule il est très suspect de malignité donc là il faut faire la part des choses un bronchogramme aérien au niveau d'une opacité par un schémateur sans limite comme ça c'est à dire une pneumopathie c'est rassurant c'est la signature radiologique du syndrome alvéolaire sans plus par contre une opacité bien limitée et à l'intérieur vous voyez un bronchogramme aérien ça donne des lésions malignes dans 30% des cas et on peut retrouver ça dans des lésions bénules uniquement dans 5% donc c'est très suspect de malignité on peut retrouver ça pour les adénocarcinomes pour le carcinome lipidique et les lymphomes pulmonaires et le diagnostic différentiel effectivement c'est des pneumonies organisées ou même des pneumonies d'origine infectieuse par rapport pour le carcinome lipidique vous connaissez cette terminologie carcinome lipidique non monsieur oui c'est quoi non on ne connait pas on ne connaissait pas donc pour le carcinome lipidique c'est une présentation assez spéciale ou assez caractéristique des adénocarcinomes il fait partie le carcinome lipidique fait partie des adénocarcinomes mais il a quand même ses spécificités si c'est un adénocarcinome qui reste localisé il ne dépasse pas la basale d'accord et le mode de dissémination il y a deux modes de dissémination des cellules carcinomateuses soit de proximité et on parle donc de mode de dissémination de proche en proche d'accord ça va infecter une cellule après l'autre si le juxtaposé ou ça peut être aérogène donc par les sucrétions au niveau du mucus et il donne en général trois formes soit la forme modulaire un seul module plusieurs nodules ou bien la forme pneumonique et la forme pneumonique on va retrouver donc un bronchogramme aérec et sur le plan de télétorax ça donne exactement la même chose avec la pneumonie alvéolaire donc on ne peut pas faire la part des choses c'est pour ça lors de la dernière séance on a parlé de syndrome alvéolaire sur le plan radiologique on parle de pneumopathie alvéolaire on ne dit pas pneumonie la pneumonie fait partie des étiologies et effectivement il y a le carcinome lipidique dans cet aspect il y a même le lymphome pneumonaire et certains autres adénocarcinants d'accord ? donc le diagnostic de pneumonie reste un diagnostic qui est basé sur un faisceau d'argument clinique et radiologique plus homobiologique par contre si on dit pneumonie ou bien pneumopathie ça peut être autre chose les lymphomes les carcinomes lipidiques et les adénocarcinants par rapport à l'épiceur de la paroi d'éclarté pour les nodules excavés lorsqu'elle dépasse 16 mm la paroi elle est en faveur de l'origine maligne lorsqu'elle est fine pratiquement inférieure à 4 mm on parle de l'origine bénigne et l'excavation centrale est un signe péjoratif lorsqu'on retrouve un opacité et un nodule intraparanchémateuse qui est trouvée au centre ça oriente fortement vers la nécrose tumorale donc une cause qui est malée on voit ici les calcifications au sein d'un nodule vous voyez il y a plusieurs types il y a 6 types le premier type vous voyez que le nodule il est totalement calcifié en faveur des granulomes entre lésion bénigne en général c'est bénin le type 1 calcification en masse le nodule il est calcifié en anti une calcification centrale elle est aussi bénigne en général donc le nodule il est calcifié au centre c'est le type 2 le type 3 il est là donc c'est une calcification qui est concentrique elle est là quelques lamelles de calcification le type 4 oriente fortement vers ce qu'on appelle l'amartochandrome c'est une tumeur bénigne qui contient de la graisse et des calcifications en peu de corps vous voyez l'aspect en peu de corps ici c'est le type 4 1, 2, 3 et 4 en général c'est des lésions bénignes par contre le 5 et le 6 ça oriente vers les pathologies malignes le type 5 la calcification elle n'est pas centrale ici elle n'est pas concentrée comme ici mais elle est excentrique d'accord la calcification c'est-à-dire elle est latéralisée et elle n'est pas centralisée ici le type 6 il y a des microcalcifications ça oriente vers la malignité en matière de tumeurs pulmonaires d'accord là si on parle de la thyroïde par exemple c'est autre chose si on parle de poumon la calcification microcalcification comme ça et la calcification excentrique vous oriente vers une origine manuelle vous voyez ici si on commence par le type 1 vous voyez ici ça c'est un nodule qui est totalement calcifié si on fait c'est la même chose si le type 1 c'est un granulon calcifié ici on ne fait pas d'exploration le diagnostic il est évident et le nodule il est totalement calcifié ça veut dire que le malade a fait une infection dans le passé il a gardé une calcification totale du nodule on n'explore pas c'est le type 1 de calcification vous voyez ici la calcification elle est centrale vous voyez le nodule il est là la calcification elle est centrale c'est le type 2 c'est le cas de tuberculome on voit ici le type 3 donc la calcification elle est périphérique d'accord c'est le type 3 le type 4 vous voyez la calcification en pop-corn ça ressemble ça rappelle l'aspect de pop-corn donc cette calcification oriente vers la marteau-chondrome chondrome c'est une tumeur qui est binine et le diagnostic est l'iscanographique on voit qu'il y a de la graisse à l'intérieur et on voit qu'il y a des calcifications en pop-corn ça donne le diagnostic d'un marteau-chondrome le même aspect ici qui est orienté oriente vers vous voyez l'aspect ici cette opacité l'image en gros loup mais elle contient des calcifications en pop-corn ça oriente vers l'aspect qui est calcifié vous voyez ici le type 5 donc il y a des calcifications qui sont excentriques vous voyez vers l'extérieur c'est très suspic de malignité le type 5 et le type 6 on voit des microcalcifications ça oriente vers la nioplasie donc le type 5 et le 6 orientent vers la nioplasie par rapport à la présence de graisse c'est facile pour dénicher la graisse parce qu'on va calculer la densité de la lésion entre moins 40 et moins 120 inutiles c'est un indicateur qui est très fiable de la marque de Kandran présent dans 50% des cas et on le visualise mieux sur du couple fine et le fait d'avoir de la graisse dans un nodule est largement suffisant pour affirmer sa nature bine donc la graisse avec le nodule ça oriente vers la bininité je parle de poumon les anomalies radiologiques associées donc si on a des adénopathies hilaromédiastinales ça oriente avec le nodule vers l'opacité d'origine maligne et pleurésie lorsqu'on pique lorsqu'on fait l'évacuatrice et le liquide et l'hémorragique ça vous oriente vers l'origine maligne s'il y a une lise costale en regard de votre opacité rente intraparanchémateuse ça vous oriente fortement vers l'origine maligne si vous avez des infiltrats associés des micronodules qui associent ou bien n'y penchement pleure à la liquide claire chez les sujets en général on est orienté vers la tuberculose on passe rapidement à la TEP TDM d'accord ça veut dire que pardon on passe à la TEP TDM et vous voyez si l'examen est de référence actuellement pour le bélan d'extension des cancers branchiques d'accord lorsqu'on est devant un cancer branchique et on veut faire un bélan d'extension exhaustive ou bien complet à ce moment là qu'est-ce qu'on fait on demande un TEP scan et à ce moment là on n'a pas besoin de faire une TDM thoraco-abdominal on fait uniquement le TEP scan plus une IRM cérébrale et on a un bélan d'extension complet quel que soit le type histologique d'accord vous voyez que le TEP scan est très sensible pour détecter l'anomalie de cancer branchique donc 95% lorsqu'il y a une fixation au TEP scan d'accord ça veut dire si on fait le diagnostic histologique de cancer branchique et on réalise le TEP scan ça va fixer donc 95% donc il est très très sensible c'est un examen qui est très sensible le TEP scan peut ne pas fixer pour certaines pathologies on va voir d'accord dans 5% des cas uniquement mais en général ça fixe jusqu'à 95% et cette fixation elle est assez spécifique d'accord la spécificité ici elle est de 87% car dans le pourcentage restant ça peut fixer ici pas un cancer ça fixe mais le diagnostic c'est une tuberculose c'est une sarcoïdose d'accord etc vous voyez dans une autre étude la spécificité et la sensibilité pratiquement c'est la même chose il y a des faux positifs et des faux négatifs bien entendu les faux positifs pour les affections en général inflammatoires et infectieuses je vais vous donner l'exemple de la tuberculose on est un pays d'endémie tuberculose lorsqu'on est devant une opacité ronde intra-ranchimateuse qui n'a pas fait sa preuve histologique on envoie le malade pour faire le TEP scan ça peut fixer le fait d'avoir une fixation n'est pas forcément en faveur de malignité ça peut être donc la tuberculose ça peut être une origine inflammatoire une pneumopathie inflammatoire etc il y a aussi des fonds négatifs mais c'est un pourcentage qui est très faible de fonds négatifs car la sensibilité elle avoisine 100% pour des nodules qui sont de faible métabolisme essentiellement les tumeurs carcinoïdes est-ce que vous connaissez les tumeurs carcinoïdes ? non mais c'est pas les tumeurs carcinoïdes c'est du tumeur endobranchique d'accord c'est à l'intérieur de la lumière branchique qui sont très vascularisés d'accord et on parle du tumeur à malignité réduite d'accord il y a la tumeur carcinoïde typique et atypique d'accord pour le typique c'est pratiquement une tumeur qui est binie pour l'atypique ça peut donc devenir une tumeur maligne mais elle est donc en matière de dystopathologie d'agressivité entre guillemets de la tumeur l'agressivité est faible donc l'évolution elle est lente le métabolisme donc de la tumeur est très faible et donc il peut ne pas fixer d'accord et pour le carcinome lipidique la même chose car la présentation est épidémonique donc le malade peut ne pas fixer et les adénocarcinomes et ainsi de suite peu évolutifs ça peut ne pas fixer donc si on demande un TEP scan et il y a une fixation et on est dans le contexte de malignité ça vous oriente vers la malignité c'est pas un problème ça veut donner le bénéfice d'extension complète c'est son problème mais lorsque le TEP scan revient négatif il peut être négatif devant des pathologies malignées essentiellement donc l'adénocarcinome peu invasif le carcinome lipidique et les tumeurs carcinoïdes pour les diagnostics éthiologiques donc on est on est des cliniciens avant tout on commence toujours par l'anamnèse on doit demander l'âge du patient plus le patient est âgé plus il est exposé au risque de cancer par rapport au sujet le sexe bon les hommes fument beaucoup plus par rapport aux femmes c'est pour ça donc c'est un bon c'est un facteur qui est biaisé en réalité d'accord parce que lorsqu'on est une fumeuse elle est exposée aussi au même risque que le sexe masculin donc le sexe ici il passe en général avec la notion de tabagisme il est biaisé dans les études épidémiologiques c'est pour cela il ne faut pas tenir compte de ça actuellement parce que il y a beaucoup de femmes qui fument donc ce n'est pas un critère fiable l'habitat et l'ethnie parfois donc l'habitat pour le kystidatique par exemple pour l'ethnie pour la sarcoïdose dans la race noire par exemple d'accord donc il y a des éléments qui vous orientent sur le plan anamnistique vers telle ou telle pathologie devant une anomalie comme ça que vont évoquer une tuberculose on doit rechercher la notion de comptage le conservant chique je demande la notion de tabagisme et pour la notion de tabagisme je demande exactement le type de tabac est-ce que c'est un tabac à fumée tabac à sniffée tabac à prisée donc le type de tabac le mode de tabagisme et lorsque le malade il est exposé au tabagisme donc par inhalation on doit demander quel type de tabac et quel est le mode d'inhalation pour prédire donc la localisation axiale ou périphérique de votre néoplasie l'exposition professionnelle elle est importante est-ce que le malade est exposé à l'aspistose par exemple est-ce qu'il est exposé aussi lisse ça peut donner donc des opacités de densité calcique est-ce qu'il y a il est exposé à d'autres toxiques les antécédents personnels et ou familiaux de cancer dans la famille parce qu'il existe des formes des formes familiales de cancer il y a des familles entières qui ont du cancer qui ont du cancer plutôt et les maladies systémiques si le malade il est suivi par exemple pour une sarcoïdose ou bien il est suivi pour une maladie de système du puce etc et à ce moment-là on tombe sur une anomalie rente intra-parenchymateuse on fait toujours le lien entre sa pathologie systémique et cette anomalie qui se retrouve au niveau de la parenchime pulmonaire parce que tout simplement le lien est fortement réel après votre anamnèse on passe à notre examen clinique on doit regarder le malade est-ce qu'il présente un hypocratisme digital peuvent être en rapport avec le syndrome paranioplasique on va voir est-ce qu'il y a une déformation articulaire ou pas est-ce qu'il y a des adénopathies périphériques palpables ou pas et est-ce qu'il y a des bruits continues par rapport aux fustules artériogéneuses parce que ça donne des bruits à l'auscultation et ça vous oriente fortement vers des anomalies vasculaires après votre examen clinique on passe à l'image rétoracique pour le télétorax mais souvent on a besoin d'un scanner thoracique pour préciser le nombre exact la taille exact la densité des contours et il ne faut jamais oublier de demander au malade de vous ramener le dossier radiologique antérieur parce que si vous voyez qu'il y a une opacité ronde intraparochémateuse de 2 cm sur un cliché thoracique remontant à 10 ans et actuellement c'est exactement la même chose ça veut dire que c'est une anomalie circulaire non évolutive dans le temps ça ne sert à rien d'explorer parce qu'elle est là depuis longtemps par contre si vous voyez qu'il y a un an le malade avait un cliché thoracique normal et là on voit une opacité ronde intraparochémateuse donc c'est une évolution c'est une lésion qui est fraîche évolutive on doit faire le point monsieur oui l'hypocratisme digital est-il réversible ou pas l'hypocratisme digital est-ce qu'il est réversible ou pas en général il n'est pas réversible et il signifie tout simplement deux choses ça peut être donc de l'hypoxie tissulaire en matière de l'IRC par exemple quelqu'un qui qui a une bronchopneuopathie chronique obstructive évolutive c'est vert il va évoluer vers l'insuffisance respiratoire chronique qui nécessite de l'oxygénothérapie à domicile lorsqu'on le voit on retrouve souvent un hypocratisme digital ça c'est par rapport à l'hypoxie chronique par rapport au syndrome paranioplasique si le malade n'est pas insuffisant respiratoire et il a de l'hypocratisme digital logiquement et théoriquement moi je n'ai jamais vu ça théoriquement si on traite la maladie sous-jacente la nioplasie il y a une possibilité de régression du syndrome paranioplasique parce que par définition un syndrome paranioplasique c'est quoi ? c'est une manifestation clinique radiologique ou biologique d'accord ? indépendante de la tumeur et le mode de découverte ça peut être donc on peut faire le diagnostic avant le cancer au moment de cancer ou après et le syndrome paranioplasique le traitement de syndrome paranioplasique c'est le traitement éthiologique de cancer mais il peut évoluer à son propre compte d'accord ? donc souvent souvent moi je parle de mon expérience à moi d'accord ? j'ai jamais vu une réversibilité de l'hypocratisme digital dans les pathologies malignes pour l'anoxie ça c'est clair c'est pas réversible c'est clair pour les pathologies néoplasiques car le en général le malade il arrive à un stade qui va être pratiquement avancé et le diagnostic de la néoplasie se fait dans 80% des cas je peux dire au stade localement avancé en métastatique donc l'espérance de vie de malade ne dépasse pas en général 18 mois 24 mois si pour cela on constate jamais une réversibilité de l'hypocratisme digital d'accord merci est-ce que je vous ai répondu ou non par rapport à l'hypocratisme digital oui merci je vous en prie à la fin on va répondre aux questions qui ont été envoyées bon vous voyez ici c'est une question de probabilité mais ça reste épidémiologique d'accord on dit qu'un homme âgé jeune âgé de moins de 40 ans il fait beaucoup plus la tuberculose les étiologies malines aussi pour faire notamment le cancer bronchique il fait des étiologies bilingues comme le kistidati comme l'amartocondrome et s'il est un peu âgé plus de 40 ans il peut faire donc beaucoup plus de cancer bronchique et de métastases par rapport à la femme si on fait une petite comparaison la tuberculose c'est un facteur commun entre les deux donc homme ou femme ça ne change rien du tout c'est une pathologie qui est infectieuse par contre la femme avant 40 ans elle fait beaucoup de métastases comparativement aux étiologies bénines d'accord elle fait quelques foyers bénins et le cancer bronchique est très très rare chez la femme avant l'âge de 40 ans il est donc raconté dans la littérature dans 2% des cas uniquement et après 40 ans elle fait aussi des métastases sur le plan pulmonaire la femme fait en général peu de cancer bronchique comparativement à l'homme ça a été rattaché au tabagisme mais c'est pas toujours vrai vous voyez les principales étiologies ici une opacité ronde intra-parenchymateuse ça peut être d'origine tumorale ça peut être infectieuse ça peut être bronchique ça peut être vasculaire comme ça peut être une malformation pulmonaire pour la pathologie tumorale ça peut être maligne ou bénigne pour les pathologies bénigne donc ça peut être primitif ou secondaire pour les primitifs ça peut être un dynocarcinome un épidermoïde carcinoïde on a parlé de ça atypique de l'infant pulmonaire primitif les secondaires chez le sujugean on a beaucoup plus les tumeurs germinales similimateuses d'accord on peut retrouver des ostéosarcans avec des localisations pulmonaires la thyroïde le côlon le rein les puristes le sein tout ça c'est des localisations à distance peuvent engendrer des métastases pulmonaires qui se manifestent par la suite par une opacité ronde intra-parenchymateuse pour les lésions bénines on a beaucoup plus l'amartochandrone et pour l'amartochandrone je rappelle que le diagnostic il est radiologique on a une opacité bien limitée périphérique qui ne dépasse pas en général de centimètres qui contient de la graisse en sang sain et des calcifications en pop-corn si vous avez ça vous avez le diagnostic d'amartochandrone c'est une tumeur bénine et l'abstention est la règle on ne fait rien pour le carcinoïde typique je dis que les carcinoïdes sont des tumeurs à malinité réduite lorsqu'il est typique il rejoint beaucoup plus les tumeurs bénines lorsqu'il est atypique ici il est beaucoup plus avec les tumeurs malines donc ça peut être d'autres types de tumeurs bénines les lipomes les fibromes les granulomes etc tout ça c'est tumorale on passe aux pathologies infectieuses essentiellement la tuberculose l'absté apiogène le kystidatique l'aspergillose pulmonaire etc pour les bronchiques on a vu ensemble ça les infarctions mycoïdes et les bronchocèles pour l'atteinte vasculaire ça peut être secondaire à une embolie pulmonaire et l'embolie pulmonaire c'est une obstruction occlusion artérielle qui donne donc lieu à de l'infarctissement pulmonaire périphérique ça s'appelle l'infarctus pulmonaire périphérique de l'AINEC post-embolique ça peut être des vascularites et les vascularites on vous donne ici deux exemples qui sont les plus fréquents soit c'est la maladie de Vigener ce qui est la granulomateuse l'appelation actuelle on parle de granulomateuse avec polyongéite GPA anciennement appelée maladie de Vigener et la maladie de Vigener ça donne des anévrises d'accord ? au niveau pulmonaire et si on a des anévrises lorsqu'on fait un pneumothorax on retrouve des opaciturantes intraparangéliteuse attention ne pas toucher ça et injecter le produit de contraste pour faire le diagnostic de la nature vasculaire de votre anomalie pour les malformations vous avez étudié ça je suppose dans le cours des tumeurs de médiastin il y a les séquestrations pulmonaires et les kystes bronchogéniques et pour les autres ça peut être de la sarcoïdose de la télictasie ronde le syndrome de Blisovski des nodules rhumatoïdes des imatomes etc. monsieur oui pour les tumeurs bénignes on ne les enlève pas pour éviter des complications par exemple une surinfection ou autre non les tumeurs bénignes comme la mitochondrame ils ne se compliquent jamais d'accord ? d'accord on ne fait pas de résection par contre le carcinoïde typique il y a opéré impérativement car il risque de dégénérer il devient atypique puis un adénocarcino d'accord ? un carcinoïde typique est à opérer amartochondrome c'est l'abstention par rapport aux autres lipomes, fibromes, granulomes le granulome on le respecte les fibromes et les lipomes si le malade fait des surinfections sur le matériel on peut protéger mais en général c'est très bien toléré donc on ne touche pas donc pour les tumeurs bénignes on en perd pratiquement uniquement la carcinoïde typique d'accord ? d'accord merci je vous prie on voit donc quelques exemples ici qu'est-ce que vous voyez sur ce cliché ? une surélevation des mycopoles gauche oui de combien ? je dirais à peu près 5 cm 6 cm oui exact en rapport avec quoi ? ici vous avez un repère anatomique d'accord ? est-ce que vous arrivez à voir la poche et la gastrique qui est là derrière l'atélectasie est-ce qu'il y a une atélectasie ici ? est-ce qu'il y a une atélectasie ou bien c'est un éponge ça peut pas être une paralysie diafragmatique par compression du néphrénique pour moi non ? pour vous si vous pensez à ça il faut me donner une explication il y a des signes de distension et la rétraction le refoulement de la trachée bon le cliché il est un peu asymétrique je pose quelques questions pour avoir une réponse claire bon la première anomalie qui frappe le regard c'est pas la surélevation de l'hémicopole c'est bien cette opacité hilaire et suculaire à limite qu'est-ce que vous voyez ? irrégulière et mettant des prolongements vous voyez ça ? ça votre anointe est principal oui monsieur et ça c'est un cancer branchique jusqu'à preuve de contraire d'accord ? une opacité hilaire ou suculaire ou sous hilaire au niveau de la région hilaire avec des limites irrégulières et mettant des prolongements égale cancer branchique jusqu'à preuve de contraire d'accord ? donc là on est devant un cancer branchique on ne peut pas évoquer autre chose à ce stade on voit par la suite effectivement qu'il y a une surélevation de l'hémicopole diaphragmatique l'hémicopole diaphragmatique il est surélevé par rapport à une position initiale à peu près ici donc effectivement c'est pratiquement 5 cm par rapport à la position initiale est-ce que vous voyez qu'il y a des signes de rétraction ici si je compare l'espace intercostal ici et ici est-ce que c'est la même chose ? oui c'est la même chose c'est la même chose donc il y a de la rétraction donc pour l'étudiant qui a parlé de l'atélectasie ce n'est pas une atélectasie et en plus de ça est-ce que vous arrivez à voir cette poche à air gastrique ? oui très bien en cas d'atélectasie la poche à air gastrique va suivre l'hémicopole diaphragmatique c'est la logique même non ? donc on va alors la retrouver logiquement en cas de trouble de la ventilation d'atélectasie ici la poche d'accord ? d'accord là on voit qu'il y a une augmentation du diamètre entre la poche à air gastrique et l'hémicopole diaphragmatique d'accord ? ça veut dire quoi ? il y a quelque chose qui sépare votre poche à air gastrique de votre hémicopole diaphragmatique c'est un épanchement sous pulmonaire d'accord ? ah d'accord parce qu'il n'y a pas un comblement du cul-de-sac que ce diafragmatique il n'y a pas effacement de l'hémicopole diaphragmatique d'accord ? et pourtant sur ça on peut retirer facilement facilement un instant de litre d'accord ? vous pouvez interpréter oui ça s'appelle un épanchement sous pulmonaire et en réalité le liquide il est au niveau de la plèvre diaphragmatique on a parlé la dernière fois il y a trois types de plèvres pariétales le costal le midiastinal le midiastine et le diaphragmatique ici au niveau de la plèvre diaphragmatique il y a de liquide c'est pas l'aspect habituel d'un épanchement pleural liquidien vous avez fait ce matin donc l'utilis sur la conduite à teneur devant un épanchement pleural liquidien ça c'est un épanchement pleural liquidien hors commun il n'est pas habituel il n'y a pas la courbe comme ça la concavité ou la concavité ça dépend donc mais c'est une présentation radiologique assez fréquente d'accord ? on retrouve que le liquide pleural il est au niveau de la plèvre exclusivement pratiquement au niveau de la plèvre diaphragmatique ça donne une surévaluation de l'hémicopole diaphragmatique avec une augmentation de la distance entre la poche ergastrique et l'hémicopole diaphragmatique ici il n'y a pas de doute on ne peut pas évoquer autre chose c'est un cancer branchique avec un épanchement pleural liquidien sous-pilmonaire d'accord ? par contre si on retrouve ici une surélevation de l'hémicopole diaphragmatique d'accord ? à ce moment là on ne peut pas se prononcer donc dans les deux éventualités on dit surélevation de l'hémicopole diaphragmatique ça peut être donc une atteinte de nerfs phréliques effectivement d'accord ? comme ça peut être un épanchement sous-pilmonaire et puisqu'ici il y a le foie d'accord ? c'est déjà blanc opaque il n'y a pas un repère pour faire la part des choses et à ce moment là qu'est-ce qu'on fait ? on fait une échographie thoracique ou bien c'est un nerf thoracique pour faire le diagnostic mais ici le diagnostic il est évident moi sur ce cliché je pense que il n'y a pas de problème est-ce que c'est clair ? monsieur ? oui ? et pour le refoulement de pas craché je vous ai parlé la dernière fois par rapport pour parler de traché refou etc il faut que le cliché soit symétrique vous voyez ici l'épineuse cette distance et on la compare avec celle-là d'accord ? vous voyez le cliché il est asymétrique il donne une fausse impression d'avoir un refoulement d'accord ? mais en réalité il n'y a pas de refoulement d'accord je vous en prie il n'y a pas d'explication pour le refoulement est-ce qu'il y a un refoulement réellement ? non je pense pas on passe pour la pleurisie sous diaphragme éthique sous pulmonaire plutôt est-ce qu'on peut parler de dépenchement enquisté dans ce cas ? c'est pas enquisté c'est libre mais c'est pigé au niveau de la plèvre diaphragmatique c'est pas enquisté l'aspect enquisté il donne l'aspect comme ça d'accord ? si on est devant si on est comme ça si on vous donne ça ça c'est enquisté ça comme ça la concavité comme ça c'est libre dans la grande cavité et si on a les deux comme ça puis comme ça c'est en voie d'enquistement si vous avez le S comme ça d'accord ? donc vous avez des épanchements pleuraux libres dans la grande cavité c'est en fonction de la limite supérieure de votre opacité d'accord ? si elle fait ça c'est libre si elle fait le contraire c'est enquisté si elle fait les deux si on voit d'enquistement si il y a une augmentation de la distance entre la tuberosité gastrique ou la pochère gastrique et les micropoles diaphragmatiques en général ça ne dépasse pas en général 1,5 cm c'est au-delà de 1,5 cm c'est le cas ici donc c'est un épanchement sous-pilmonaire si on dit sous-pilmonaire ça veut dire qu'il appartient à la plèbre diaphragmatique d'accord ? d'accord docteur monsieur monsieur dans l'opacité hilaire est-ce qu'on peut parler de calcification ? calcification vous voyez ça ça c'est des vaisseaux d'accord ? je vous ai dit la dernière fois il ne faut jamais voir la région hilaire la région hilaire c'est la région de convergence des vaisseaux des lymphatiques des branches d'accord ? donc c'est très difficile de voir à travers là c'est un vaisseau c'est un couple de vaisseaux et le vaisseau donc il va prendre le contraste et il va donner la fausse impression d'avoir une calcification effectivement d'accord ? si on a vu ça ici par exemple on parle de calcification au niveau de la région hilaire on évite de voir à l'intérieur à la recherche de calcification d'accord ? parce que c'est des vaisseaux c'est des coupes c'est des coupes de vaisseaux oui quand est-ce qu'on applique le signe de recouvrement hilaire ? dans ce cas on peut l'appliquer ? le signe de recouvrement hilaire est-ce qu'il est physiologique ou non ? je ne sais pas vous n'avez pas assisté la dernière fois on a parlé de recouvrement hilaire et de convergence hilaire d'accord ? et je vous ai dit que ça nécessite un cliché de très bonne qualité parce que logiquement lorsqu'on voit qu'est-ce que vous voyez ici ? des ramifications c'est ça ? des prolongements oui au sein de l'opacité donc c'est à l'intérieur oui d'accord ? il y a une opacité à l'intérieur je vois on dirait des vaisseaux donc des spéculations c'est des bon des prolongements des spéculations en général ça fait comme ça d'accord ? vous pouvez dire des prolongements d'accord ? d'accord des spéculations on accepte aussi c'est pas vraiment spéculation mais on accepte c'est beaucoup plus dans la tête d'hème on parle de spéculation non non on peut parler sur le télétorage de spéculation sans problème d'accord ? il n'y a pas de fichier ici mais on peut retrouver ça donc on voit qu'il y a ça à l'intérieur de votre opacité donc c'est pathologique parce que logiquement on ne retrouve rien du tout à l'intérieur à part les coupes de vaisseaux ici on ne retrouve rien du tout au niveau de la région hilaire si vous voyez qu'au niveau de la région hilaire il y a des ramifications à l'intérieur donc il y a quelque chose qui est vascularisé ici le cancer ça s'appelle le signe de recouvrement ou bien de convergence l'un est physiologique l'autre il est pathologique mais pour vous je vous déconseille d'appliquer ce signe parce que ça nécessite un cliché numérique de très très bonne qualité bon ici c'est évident d'accord ? ici c'est l'évidence même c'est un cancer jusqu'à preuve de contraire je passe ? oui très bien qu'est-ce que vous voyez sur ce cliché ? plusieurs choses à voir je commence par les choses les plus difficiles est-ce que vous voyez ça ? oui ça c'est quoi ? ça c'est des calvicieux d'accord ? secondaire des fractures anciennes donc lorsqu'on est guéri on peut garder une calcification comme ça cicatricielle des côtes c'est pas important pour vous mais est-ce que vous voyez ça ? oui 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 monsieur très bien vous voyez en appliquant le signe de l'iceberg au thoraco-abdominal on voit que le nodule il est entièrement entouré de parenchyme pulmonaire donc il s'y ajoute il appartient aux parenchymes aux parenchymes pulmonaires donc votre opacité elle est rente elle est intra-parenchymenteuse exclusivement et ça peut être un cancer branché d'accord ? vous voyez donc il faut être pris donc si on vous donne un cliché ou c'est pas évident qu'il n'y a rien forcément le cliché est normal d'accord ? qu'est-ce que vous voyez sur ce cliché ? une opacité rende du poumon droit c'est une opacité oui rende intra-parenchymenteuse mais elle a des caractéristiques non ? elle est dans celle-là homogène vous voyez les limites de l'opacité ? elle est bien limitée tracée au compas c'est ça l'opacité tracée au compas c'est comme on a après un compas et on a tracé l'opacité d'accord ? donc une opacité comme ça tracée au compas le premier diagnostic c'est bien qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? pulmonaire droit au stade sain mais ça peut être un cancer branchique dans un pas un cancer branchique on dit une tumeur branchique d'accord ? ça peut être vinyle ou maligne donc premier diagnostic devant une opacité rente intra-parenchémateuse c'est bien le quistidatique au stade sain et pour l'interprétation il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de lise osseuse en regard de l'opacité il faut toujours avoir le réflexe de rechercher est-ce qu'il y a une lise osseuse en regard de l'opacité rente intra-parenchémateuse ou non ? en l'absence de lise osseuse devant une petite opacité ça veut donc pratiquement la certitude que l'opacité est maligne par contre si on est devant une volumineuse opacité il y a une lise osseuse donc ça peut être tout simplement un quistidatique qui a érodé la côte donc c'est pas pathognomonique mais le fait d'avoir pour vous lise osseuse égale cancer branchique pour vous scientifiquement parlant on peut retrouver une lise osseuse avec des kystes géants qu'est-ce que vous voyez ici ? un aspect en lâché de ballon oui donc c'est des opacités nodulaires et macronodulaires disséminés à l'ensemble des deux champs pulmonaires réalisant l'aspect typique en lâché de ballon et pour le lâché de ballon vous voyez il y a plusieurs diamètres c'est bilatéral on évoque deux diagnostics quels sont les diagnostics à évoquer ? métastases pulmonaires et hydatidoses multiples la réponse est juste mais elle est incomplète si on parle d'hydatidoses multiples on dit au stade sain d'accord ? hydatidoses pulmonaires multiples au stade sain c'est le premier stade de kystes tidatique d'accord ? qu'est-ce qu'on dit ? des localisations thoraciques d'accord ? ou bien pulmonaires d'un cancer thoracique ou extra-thoracique ? parce que ici le cancer si on est devant un cancer ça ça peut être un cancer primitif et le reste c'est des métastases donc on dit cancer branchique ou bien cancer thoracique ou bien des localisations pulmonaires du lyoplasie thoracique ou extra-thoracique ça c'est pour le cancer pour l'hydatidose on dit hydatidose pulmonaire multiple au stade sain et là en réalité c'était un étudiant en médecine qui a fait donc l'hydatidose multiple si vous voyez la série j'ai donné déjà une série de 101 clichés interprétés vous voyez ce cliché vous pouvez voir juste après le cliché ce traitement albendazole où il y a pratiquement une nette diminution de la taille de kystes il en réponse était favorable qu'est-ce que vous voyez ici ? ça c'est une vascularite vous voyez cette opacité avec un niveau donc c'est hydro-aérique ici vous voyez un nodule plein ici d'accord et si on fait un scanner thoracique on peut retrouver autre chose parce qu'il y a même un autre nodule qui est là ça c'est une maladie de Vigener ou bien c'est une granulomateuse avec polyangélite et on a des critères pour nous les pneumologues donc pour évoquer ce diagnostic c'est une hémorragie intra-dior ici et on a un certain nombre de diagnostics impliqués pour pouvoir obtenir ce diagnostic d'accord on passe au moyen de diagnostic cytologique et au histologique monsieur s'il vous plaît oui dans le cliché on ne remarque pas aussi des petites clark qui est entourée d'une paroi au niveau de l'hémorragse gauche l'hémorragse gauche ici voilà là c'est la région ilère c'est une image construite parce que ça c'est le vaisseau ça c'est la côte ça c'est une c'est un autre vaisseau d'accord c'est des images construites ici d'accord en plus de ça on a un scanner thoracique ici il n'y a rien du tout je vous conseille donc de se concentrer sur la lésion principale à chaque fois sauf si vous voyez qu'il y a un lien entre votre lésion principale et les autres anomalies à ce moment là il faut être prudent sinon c'est pas la peine de trop se casser la terre d'accord là donc on va essayer de faire bon on va estimer la probabilité de malignité à travers votre anamnèse à votre examen clinique on fait parfois des examens radiologiques complémentaires et biologiques et devant des opacités qui sont indéterminées ou bien du suspect de malignité là on doit apporter la preuve de malignité si on est par exemple devant une opacité intraparanchémateuse avec des calcifications en pop-corn densité graisseuse le diagnostic et tivédant de amartocondrant on laisse tranquille le malade on n'explore pas par contre si la probabilité clinique d'accord et la probabilité dans le contexte elle vous oriente fortement vers une origine maligne là on est obligé de faire la preuve de malignité d'accord et on commence quels sont les moyens à utiliser on est des pneumologues on commence par la biopsie bronchique classique donc on fait une fibroscope bronchique et on fait une biopsie la rentabilité de geste de fibroscope bronchique avec biopsie il va de 20 à 80% en fonction de la taille de l'anomale radiologique donc devant une opacité qui est proximale de 15 millimètres par exemple 1 centimètre et demi et elle est proximale elle est axiale la fibroscope bronchique elle est rentable dans uniquement 10% des cas moins de 10% des cas lorsque l'opacité voyez parce que malgré que l'opacité elle est proximale mais elle est petite la fibroscope n'est pas rentable par contre devant le même type d'anomale radiologique toujours proximale mais la taille elle est supérieure entre 20 et 30 millimètres la rentabilité augmente de 30 à 40% d'accord et lorsqu'on voit sur le scanner thoracique que l'opacité elle est traversée par une branche à ce moment là ça veut dire la lumière branchée qu'elle est visible au sein de notre bulle c'est ça la signification de la phrase la rentabilité elle avoisine 70% d'accord et lorsqu'on fait une biopsie en général pour des petites lésions comme ça la complication principale c'est bien l'hémorragie et le pneumothorax mais c'est vraiment rare dans notre pratique dans moins de 15% des cas je pense actuellement avec les méthodes actuelles et avec le matériel qu'on utilise ça reste des complications qui sont vraiment rares ici on peut utiliser donc des biopsies branchiques guidées par l'amplificateur de brillance c'est quoi l'amplificateur de brillance donc c'est exactement le même écran qu'on utilise pour faire des clichés radiologiques donc on est en train de voir à travers l'écran donc c'est des rayons X qui vont traverser le malade en plein examen endoscopique on peut voir donc l'opacité à travers l'écran facilement et ça va augmenter donc la rentabilité de votre examen de biopsie sauf que on doit exiger que l'opacité doit être d'une taille quand même considérable de 20 à 30 millimètres minimum si l'opacité elle est petite en général on ne pourra pas faire une biopsie sous amplificateur de brillance pour la biopsie branchique par voie éco-endoscopique l'éco-endoscopie ça peut être branchique comme ça peut être oesophagien pour la branchique donc on va utiliser une mini-sonde radiale c'est la même sonde qu'on utilise pratiquement pour l'échographie en général la rentabilité elle est excellente à 80% mais parfois il y a des endroits qui sont d'axes difficiles et essentiellement au niveau du lobe supérieur et en plus de ça cette technique n'est pas répondue en Algérie il y a quelques centres qui utilisent ça à l'hôpital central de l'armée de Baynadja donc on a utilisé cette technique pour 3-4 malades et par la suite on a cassé l'éco-endoscope il coûte cher et il est toujours en réparation depuis 3 ans vous imaginez donc c'est pas tout à fait évident de faire une biopsie avec l'éco-guidage par rapport aux biopsies branchiques par navigation électromagnétique ça n'existe pas en Algérie donc on va envoyer on va faire la fibroscope branchique on voyait une sonde électromagnétique qui va détecter c'est une sorte de GPS qui va détecter le nodule mais c'est très contraignant par rapport aux opérateurs car on fait des biopsies pas en temps réel d'accord parce que le malade respire et l'examen il dure longtemps environ 45 minutes une heure d'accord ça cette technique elle est utilisée en Europe actuellement elle est en développement par contre en Algérie on n'a pas encore cette technique par rapport à la biopsie branchique par scopétidien la même chose actuellement on n'utilise pas en Algérie la ponction biopsie transthoracique c'est la méthode la plus utilisée chez nous après la biopsie branchique standard habituelle avec une sensibilité excellente et une spécificité qui est avoisin pour les deux pratiquement 100% il y a des fonds négatifs parfois on fait une biopsie on ne retrouve rien du tout parce qu'on est dans des ondes nécroses parce qu'on était à côté de la lésion mais rarement 5 à 15% uniquement des cas mais souvent on a un diagnostic la principale complication de la biopsie transthoracique scanogulée c'est bien le pneumothorax mais en général on peut le gérer sur la salle de l'examen radiologique on fait une simple oxiflation et le problème est résolu par rapport à la thoracoscopie vidéo assistée elle est excellente elle n'est pas encore bon elle existe dans certains centres dans notre pays elle relève de chirurgiens thoraciques qui n'est pas de pneumologue d'accord pour la thoracotomie ça reste le dernier recours si on a tout fait il n'y a rien du tout on peut faire une thoracotomie exploratrice si on fait une biopsie d'accord la morbid mortalité elle est faible et bon c'est le dernier recours et on fait rarement rarement vraiment rarement une thoracotomie pour faire la preuve d'un nodule pulmonaire intra par un schéma pour la prise en charge de suivi donc bon ça dépendra tout simplement de la nature histologique de votre module donc vous avez l'analyse analistique et radioclinique soit on est devant un nodule malin très suspect à ce moment là on fait la biopsie éventuellement la chirurgie si on est devant un nodule bénin en général on le surveille sauf pour certains cas où le malade fait des complications etc on peut proposer un acte chirurgical et pour les nodules indéterminés un nodule indéterminé on doit le prendre en charge comme un nodule malin donc on fait la biopsie la preuve et on fait la chirurgie s'il est malin il faut savoir qu'il existe plusieurs recommandations internationales pour la conduite à tenir et le suivi d'un nodule intra-parenchymateux vous voyez ici donc la BTS British Thoracic Society Guideline ici donc c'est des recommandations qui sont britanniques d'accord on retrouve d'autres d'autres sociétés comme la société de Flitschner la dernière édition de 2017 c'est les deux recommandations les plus utilisées celle-là elle est américaine l'autre elle est britannique mais en général c'est les deux sociétés savantes qui s'intéressent beaucoup plus au concert branchique le praticien quelles que soient les recommandations qu'il utilise il doit évaluer le risque bénéfice le risque de quoi le risque des radiations le risque des explorations fonctionnelles et à quel prix donc pour faire un diagnostic de cancer qui est notre bénéfice en conclusion le diagnostic des opacités rondes et radiologiques basé essentiellement sur un scanner thoracique les étiologies sont multiples et autant que pneumologues on doit estimer la probabilité de malignité à travers notre anamnèse notre examen clinique biologique et éventuellement radiologique la caractérisation radiologique est primordiale d'accord c'est une étape très intéressante et elle est indispensable pour avoir une orientation éthiologique et guider les éventuelles investigations la tête scanner ou le PET scan occupe actuellement une place primordiale dans cette caractérisation malheureusement en Algérie il existe un seul centre qui fait ça actuellement c'est le centre des frères Hamoudi ou Mahmoudi plutôt à Tiziouzou il existe des différents guidelines à la disposition de praticiens pour la prise en charge et le suivi des modules pile en air je vous remercie j'attends vos questions si vous avez des questions ça c'est la biographie c'est trop détaillé pour vous d'accord est-ce que vous avez des questions monsieur est-ce que vous pouvez nous envoyer la diapo bien entendu il n'y a pas de problème merci oui je vous en prie est-ce que vous avez des questions concernant l'isopastéron d'intraparachémateuse et par la suite vous pouvez poser des questions on vous donne 45 minutes pour des questions sur les autres cours les sortes de révision parce que j'ai promis les étudiants de l'HCA de faire cette révision avec vous donc il n'y a pas de problème monsieur question les contre-indications d'une biopsie je n'ai pas bien écouté est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît elle vient de demander les contre-indications d'une biopsie je crois pardon les contre-indications d'une biopsie je crois c'est ce que je viens d'entendre est-ce qu'elle peut répéter s'il vous plaît parce que je n'ai pas écouté il y a des coupures elle vient de demander les contre-indications d'une biopsie les contre-indications d'une biopsie quelle biopsie pilmonaire biopsie branchique bon de toute façon quelle que soit la localisation à biopsie les contre-indications sont claires d'accord une contre-indication d'une biopsie par voie transthoracique par exemple la seule contre-indication c'est bien d'avoir un trouble de l'hémostase ça veut dire le malade a un trouble à un taux de plaquette qui est trop bas il a un problème de type un cardiopathe par exemple se sentant il doit arrêter son traitement il doit le substituer avec de l'ovinox pour pouvoir faire la biopsie donc c'est beaucoup plus par rapport au risque éventuel d'hémorragie d'accord par contre pour la fimoscope branchique il y a plusieurs contre-indications au geste de fibrotoscopie un malade qui est instable il dissature il est en insuffisance respiratoire et lui on ne peut pas faire une biopsie on doit le stabiliser avant mais en manière générale on fait une biopsie et quelle que soit la localisation la seule contre-indication pratiquement en dehors de l'état instable de malade sur le plan hémodynamique d'accord c'est bien donc le trouble de la crasse sanguine monsieur excusez-moi dans le cas d'une pneumoconiose les examens complémentaires de première intention contexte on opte pour une bacilloscopie des crachats pour la fénèse parce qu'à chaque fois en fait ça change et même si le sujet n'était pas fébrile on a opté pour une bacilloscopie des crachats donc je ne vois pas pourquoi je vous explique c'est pas les pneumoconiose c'est la silicose uniquement d'accord il ne faut pas mélanger d'accord par rapport aux silicoses la silicose c'est une pathologie professionnelle et la co-infection avec la tuberculose elle est fréquente c'est pour ça le praticien d'accord lorsqu'il fait le diagnostic de silicose il doit rechercher systématiquement l'association avec la tuberculose donc quelle que soit la présentation de la silicose on doit rechercher le BK rechercher le BK soit il est présent pour le traiter soit il est absent pour être tranquille parce que le risque il est pratiquement multiplié fois 10 d'accord par rapport aux silicoses uniquement pour les autres cas donc c'est au cas par cas si le malade il est en je ne sais pas le malade il a une silicose aiguë il y a une conduite à tenir si le malade il fait une surinfection il y a une autre conduite mais en général le traitement de maladies professionnelles avant le traitement le diagnostic il est basé sur deux choses c'est la notion d'exposition si le malade il est tailleur de pierre c'est bon d'accord depuis quelques années donc on a le facteur de risque le malade il est exposé un facteur de risque professionnel deuxième chose c'est l'image rétoracique il y a des anomalies radiologiques qui sont pratiquement pathognomoniques de silicose ou autre chose si vous avez une présentation radiologique qui colle avec le diagnostic si vous avez cette notion d'exposition vous avez le diagnostic de silicose par la suite en matière de la silicose on doit faire deux choses premièrement éliminer une co-infection avec la tuberculose pardon et deuxième des choses évaluer le retentissement on fait une spérométrie en général avec exploration cardiaque pour savoir est-ce qu'il y a un retentissement sur la fonction respiratoire ou non donc pour le chapitre diagnostic imagerie thoracique plus exposition professionnelle vous avez le diagnostic la conduite à tenir par la suite on recherche la co-infection avec la tuberculose qui est fréquente et on doit évaluer le retentissement fonctionnaire par la suite le traitement et il n'y a pas un traitement pour la silicose ou même les autres maladies professionnelles je dois donner un traitement symptomatique si le malade fait une exacerbation de la maladie par exemple avec des râles branchées je peux donner des corticoïdes s'il fait une surinfection branchée avec des craches à purée dans les antibiotiques mais le traitement c'est au cas par cas et il est symptomatique il n'y a pas un traitement éthiologique des maladies professionnelles et la bacilloscopie on l'a fait même si le sui n'est pas fébrile bien sûr c'est d'une manière systématique en matière de la silicose pas les autres pathologies d'accord merci beaucoup je vous en prie autre question je vous en prie